... Je voudrais m'adresser aux étudiants sénégalais depuis ma thème. J'ai suivi depuis deux jours des mouvements ça et là, à Kaulak, à Fatigue, à Thiers, à Dakar, un peu partout. Il faut que les étudiants comprennent que nous mobilisons toutes les ressources possibles du pays pour les mettre dans les meilleures conditions d'études et de vie. Évidemment, tout ne peut pas être fait en un jour. Il faut aussi que cela soit clair. Lorsque l'on est étudiant, c'est une partie et une petite partie qui va organiser de la mer de façon qu'il soit. Ce matin, en Conseil des ministres, déjà nous avons vu avec le ministre, rien que le mois de mai, nous payons pour 8 milliards et quelques de bourses pour les étudiants. Le Sénégal déploie des moyens qu'aucun autre pays africain, en termes de proportion, ne dépense pour ses étudiants et pour ses élèves. Alors, il ne faut pas que, simplement parce qu'il y a une volonté de perturbation, que finalement tous ces efforts soient annulés. Notre volonté, c'est d'ouvrir davantage d'universités pour rapprocher les enseignements et les apprentissages auprès des étudiants et des familles. Cela demande énormément de ressources. Il faut recruter autant d'enseignants, construire autant d'universités, autant d'instituts supérieurs, donner autant de bourses, construire autant de logements et de restaurants. Nous allons construire tous les ISEP engagés, les 45 et non, dans les 46 mêmes départements. Nous allons construire l'année prochaine pour que dans tous les départements du Sénégal, un étudiant qui le souhaite, à travers l'université virtuelle du Sénégal, puisse avoir la formation. Évidemment, c'est autant de bourses qu'il faudra donner, autant d'ordinateurs qu'il faudra donner. Il ne faut pas que les gens pensent que les moyens sont illimités et que pour un oui ou pour un non, qu'on commence à détruire ou à casser. À un moment donné, on mettra un terme à cela. D'abord, au plan pédagogique. Je souhaite que les universités prennent aussi leurs responsabilités pédagogiques sur ces perturbations. On n'est pas une université pour perturber, on est une université pour étudier et partir. Et surtout lorsque le gouvernement est tout disposé, le président est tout disposé. On a réduit les prix des tickets, on a amélioré les conditions sociales des étudiants. Il faut que le milieu soit stabilisé pour que tout l'investissement que la nation aura fait dans ce secteur puisse produire des résultats qui sont une bonne formation de notre élite de demain et une élite qui servira et non pas une élite qui est déjà dans une voie déviée. Je suis désolé de le dire depuis ma tâme. Beaucoup d'affections pour nos étudiants sont nos enfants. Mais il faut qu'ils s'inscrivent dans une voie positive pour leur formation. Je remercie le ministre Jean-Marane, je l'encourage. Je lui apporte tout mon soutien pour les moyens qu'il réclame, qu'il demande. Nous avons engagé presque une construction au total de combien de lignes d'étudiants ? Au total, 20 000 lignes d'étudiants sont en train de construire. Sous-titrage Société Radio-Canada